Bonjour et bienvenue dans la seconde vidéo sur Mentimeter, un deuxième de l'Horaclip dans lequel nous verrons comment créer une présentation simple dans Mentimeter. Donc sans plus tarder, on va en ligne. Alors sur le site de Mentimeter, si vous ouvrez une session, vous arrivez dans un panneau qui ressemble à ceci. Alors pour créer la présentation, vous avez simplement à cliquer sur le bouton New Presentation, lui donner un nom, par exemple, le Doloraclip. Et voilà, vous êtes dans la partie éditeur de votre présentation. Dans cette partie, vous allez avoir du côté gauche, ici, vous allez avoir les diapositives. Du côté droit, vous pourrez choisir le type de diapositive et éventuellement quoi mettre et comment le configurer une fois qu'il sera choisi. Alors pour la première diapositive, on y est allé avec un titre très simple. Donc je vais dans ce qu'on appelle les Content Slides, donc les diapositives de contenu, et je choisis le Heading. Et pour mettre le titre, en fait, vous voyez qu'intuitivement, je suis allé dans la diapo, mais ça ne sert à rien d'aller ici. C'est vraiment de ce côté. Alors je vais l'appeler Doloraclip. Une présentation test. Ah voilà à quoi ça a l'air. Vous remarquez que par défaut, il y a un petit cœur ici. En fait, c'est que vous pouvez solliciter les réactions de vos participants. Ça semble peu pertinent, en fait, sur la première diapositive. Dans la partie Customize, je peux également cacher la barre qui se trouve en haut avec les codes pour Mentimeter. C'est ce que je vais faire. Deuxième diapositive maintenant. J'aime bien commencer avec un nuage de mots. Donc une question simple, par exemple, « Qu'est-ce qu'un Doloraclip en un mot? » Par exemple. Je pourrais mettre une définition plus claire ici. « Inscrire le mot que Doloraclip vous inspire, par exemple. » Je vais réduire le nombre de... Ici, là, c'est trois entrées. Ce n'est pas vraiment ce que je veux. Je veux qu'il fasse un seul mot. Le filtre de profanité a fait le filtre de politesse. On va dire ça comme ça. Il ne fonctionne pas très bien, donc je t'invite à ne pas le mettre. Ici, « Let Participant submit multiple times », pas recommandé non plus. Dans Customize, cette fois-ci, évidemment, je vais laisser la barre d'instruction puisque, comme je sollicite mes apprenants, il faut qu'ils puissent se connecter. Alors, je vais le laisser. Par contre, je vais cacher les résultats. Donc, ils ne verront pas les résultats tant ou si longtemps que tout le monde n'aurait pas répondu ou du moins que je n'aurais pas décidé de laisser les autres voir. Alors, une fois que j'ai fait ça, si on revient et que je présente pour se donner une idée, là, je vais aller avec mon code qui est ici. Et je vais simplement passer, là... Je vais aller voir où est-ce que j'ai mis... Oh, il est ici. Ici, je vais sortir de ça. Donc, pour l'apprenant, de son côté, il va sur le site menti.com et il n'a qu'à taper le code. Et là, on voit que, présentement, je suis sur la diapositive « Qu'est-ce que de l'oraclip ? » Je vais dire... C'est un mot. « Vidéo éducative ». On voit que je ne suis pas vraiment la consigne. Et je soumets. Si j'ai un autre apprenant qui, par exemple, s'en va ici, menti.com... À nouveau, je soumets. Un autre mot, patate. Finalement, j'ai un troisième apprenant pour faire un exemple concret. qui lui dit « C'est une vidéo ». Il soumet. Alors, on va voir que... En fait, moi, je ne voyais pas, si vous vous rappelez ici, là. Je n'ai pas encore l'information. Ici, je le cache. Et si je fais « H », « Tadam ! » Bon, il n'y a qu'une seule réponse qui est apparue. Mon sentiment, c'est qu'en fait, les autres lui ont détecté que j'étais le même participant. Donc, il ne m'a pas laissé faire des multi-entrées. En fait, il a détecté que j'étais la même adresse IP. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre diapositive à l'intérieur? Très simplement. Évidemment, on peut faire des diapositives de contenu, appelées des diapositives « Paragraphes ». Dans lesquelles je vais mettre un sous-titre, par exemple, ou un titre de diapo, là. Titre diapo. Avec un contenu qui apparaîtrait ici. Je peux personnaliser pas grand-chose, comme vous le voyez. Je peux cacher, par contre, la barre d'instruction. Si je fais une autre diapositive, nous pouvons faire des diapositives comme ça, avec des listes à puces et une image, seulement une image, seulement des puces. Donc, comme vous voyez, par rapport à PowerPoint, nous sommes assez limités. Je peux rajouter une deuxième. Et là, c'est ça ici que je vous disais la restriction dans la première vidéo de deux questions. Elles sont ici, nos questions. Donc, ça, j'ai le droit à deux. Et ceux-là ici, qui sont les quiz, j'ai le droit à cinq. Donc, c'est assez limité. Je pourrais, par exemple, y aller avec une question à choix multiple, pour vous montrer. Là, je vais dire, choix A, B. Je ne mettrais peut-être même pas de C. Je vais l'enlever. Donc, j'ai mes deux options. Et là, je peux choisir de quelle manière ce sera représenté. Des barres, un beignet, une pointe de tarte, ou des petits points qui s'agglomèrent. Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Si je dis qu'il y a une bonne réponse, à ce moment-là, je dois aller cocher. Si je dis show, je ne le mets pas, je cache. Je peux exprimer le résultat en pourcentage ou pas. Et je peux décider de soumettre que les participants peuvent soumettre plus d'une réponse. Donc, c'est essentiellement à quoi ça a l'air. Du côté du participant, vous noterez, si je retourne dans ma présentation, on voit que présentement, j'ai l'autre élément. Je soumets. Et voilà. Je suis voting result. Il me demande de m'inscrire, mais je ne suis pas obligé comme participant. Bon, si je suis à l'écran, mon prof, je vais voir les résultats ici. Donc, voilà. Dernière petite chose. Vous pouvez partager votre Mentimeter afin de rendre plus facilement accessible celui-ci. Au lieu d'utiliser le code en haut, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le Direct Access Link. Par exemple, pour le déposer sur une plateforme comme Moodle ou Teams. Où est-ce que l'apprenant pourra cliquer uniquement sur ce lien pour directement avoir accès à votre présentation. Vous pouvez également, une fois que vous quittez, en passant, c'est sauvegardé automatiquement. Donc, on peut revenir dans Home. C'est sauvegardé. C'est ici. Donc, vous pouvez télécharger, en fait. Je vais enlever le crochet. Télécharger ici. Export les résultats. Vous pouvez partager le sharing. Vous pouvez déplacer la présentation dans un dossier comme le dossier Archive. Si vous avez la version basique, vous pourrez également la télécharger au format. toute votre présentation, vous pouvez la télécharger au format PDF. Donc, voilà. Ça fait le tour, en fait, des présentations de Mentimeter. En espérant que cela vous serve et que ça vous aide à faire un choix judicieux. Et on se dit, donc, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada